et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur immortals phoenix rising donc on sera pas sur une découverte le jeu est sorti le 3 décembre sur switch ps4 xbox one ps5 xbox série x et pc aujourd'hui on est sur la version xbox série x c'est la nouveauté j'ai été absent ces 15 derniers jours alors j'ai pas chopé le covid ou voilà tout va bien en tout cas si je l'ai eu j'ai pas eu de symptômes donc je voilà tout va bien c'est simplement que il n'y a pas eu à part assez valala que j'ai acheté et que j'ai ok je devais pas jouer maintenant puis finalement comme j'ai eu une série x bon bah j'ai commencé à y jouer mais voilà j'ai pas fait de vidéo parce que c'était un peu tard sinon il n'y a pas eu trop de sorties donc voilà c'est pour ça donc aujourd'hui je vais vous montrer déjà ici donc ici on est on va dire dans votre entre guillemets votre campement quoi on va dire vous avez la forge pour améliorer vos équipements ici c'est pour regagner de la santé avec de l'ambroisie que vous devez trouver sur la carte ici c'est pour augmenter votre jauge d'endurance parce que vous avez je vais essayer de vous montrer regardez vous voyez vous avez une jauge d'endurance un peu comme dans les zeldas que vous pouvez améliorer que j'ai déjà amélioré un peu donc que vous pouvez améliorer avec les éclairs de Zeus ici c'est les potions je crois non c'est les ouais c'est pour les points de compétence donc il faut trouver des pièces de charbon et vous augmentez vos compétences ici c'est pour changer votre coiffure et puis rechanger un petit peu votre personnage ici c'est des choses des choses à faire je sais plus ce que c'est ah voilà c'est des tâches héroïques et en gros des choses à faire des sortes de défis un peu ici c'est pour les potions donc pour les fabriquer et pour les améliorer normalement j'ai pu il faudra que je ramasse ces fruits là parce que parce que ça peut être bien utile quand même il va m'en falloir voilà donc là vous faites vos potions et vous pouvez améliorer vos potions aussi pour améliorer leurs effets ensuite voilà on est revenu à la forge donc vous avez un inventaire donc dans cet inventaire vous avez des armes qui ont envoyé des caractéristiques donc là j'ai plus 30% de dégâts avec le tir et ensuite vous pouvez les améliorer à chaque fois il ya un petit carré qui qui s'ajoute en bas et qui augmente le qui augmente les dégâts en fait vous voyez fait 20 dégâts et j'ai 6 de bonus puisque j'ai déjà amélioré alors ensuite vous pouvez mettre des chapeaux des trucs comme ça enfin des chapeaux des casques et tout mais les cacher comme on peut faire dans assassin's creed j'avais pas vu ça dans assassin's creed en fait c'est après on m'a dit oui tu peux le faire aussi dans assassin's creed et tout donc c'est très bien vous pouvez donc mettre des casques et tout pour avoir les bonus mais qu'on les voit pas sur le personnage et ça c'est très bien ensuite vous avez des montures il faut en fait c'est à vous de c'est à vous d'aller apprivoiser des créatures pour en faire des montures ensuite vous avez donc vos objets que vous ramassez un peu partout ça c'est tout toutes les différentes tous les différents éclats et tout qui vous servent à améliorer vos armes et ensuite vous avez les aptitudes donc c'est tout toutes les compétences voyez il ya plein de plein de compétences un petit peu partout vous avez les pouvoirs divins évidemment que vous pouvez là aussi améliorer donc il faut des pièces pour les améliorer et ensuite vous avez les bénédictions donc là j'ai la première celle aphrodite donc en gros quand je meurs je récupère toute ma barre de vie comme si j'étais pas mort et après pendant 20 minutes c'est plus possible par contre ça met 20 minutes à se recharger j'imagine qu'après là ça va être alors je pensais que ce serait la même chose mais genre plus rapide mais non non d'accord c'est vraiment des choses différentes donc ça c'est bien il ya ça pour plusieurs dieux évidemment pour l'instant je n'ai pas vu j'ai joué à peu près 3h30 et ensuite vous avez la carte donc vous partez d'ici alors vous avez le jeu est un jeu solo mais vous avez voyez des petites photos que les gens prennent à certains endroits qui apparaissent sur votre carte ce qui peut vous permettre voilà de voir un peu d'autres gens prendre des captures et tout ensuite pas il ya pas mal de choses à faire il ya des coffres à trouver il ya ce genre de de cryptes à aller voir donc il ya des coffres il ya des défis de déplacement là il faut aller taper achille ici c'est quoi rejoindre l'oiseau abattu ok enfin il ya pas mal de petites choses à faire et à découvrir et moi je serais bien aller chercher l'ambrosie qui est ici et ensuite aller voir ça parce que j'ai pas envie de vous montrer les deux trucs qui sont ici parce que ça ça fait partie de la quête principale et j'ai pas tellement envie de vous le montrer alors ensuite vous avez une touche pour les coups rapides une touche pour les coups plus forts vous avez de quoi contrer j'ai un arc avec l'arc vous avez aussi voilà la capacité de faire ça tout ça ça s'améliore en plus et donc je peux augmenter un truc attendez on va aller voir à la forge ensuite on va se dépêcher j'aimerais bien ne pas faire une vidéo trop longue pour vous la mettre dans de bonnes qualités je préfère améliorer ça là pour le coup pour tout le reste bas j'ai plus assez évidemment après au final ça coûte assez cher après en plus bon sur les versions ps5 et série x en plus de tourner 4k 60 images secondes hdr tout ça vous avez les temps de chargement qui sont beaucoup plus rapide donc ça c'est c'est quand même quelque chose même sur assassin's creed valala quelque chose qui change ça change quand même beaucoup de choses on va pas se mentir que vous voyez que même pour voler c'est pas illimité à un moment donné il va falloir que je m'arrête bon on a quand même pu se rapprocher pas mal là il y a des chevaux tiens on va marcher discrètement est-ce que je peux réussir à en apprivoiser un voilà hop faut reculer là vous voyez il fait attention il se méfie de moi et voilà ouais donc ça ça fait partie des choses qu'on peut faire aussi il y a évidemment une touche de sprint aussi quand vous êtes à pied mais ça va plus vite avec la monture parce que sinon on endurance quand vous êtes à pied voilà bon je pense qu'il faut attendez je vais récupérer ces fruits là parce que ça il y en a besoin les grenades il y en a besoin pour récupérer de la vie alors soit vous les mangez comme ça directement mais vous récupérez qu'un petit segment de vie soit vous en faites des potions et ce sera nettement plus efficace moi honnêtement ce jeu là je le trouve assez joli en plus même en termes de pâte artistique c'est un truc qui m'a fait en plus ou moins envie tout de suite et du coup bah j'ai pas hésité j'ai pas hésité une seule seconde et pour l'instant je regrette absolument pas d'avoir acheté d'avoir acheté le jeu voilà j'arriverai jamais jusque là haut j'ai pas assez d'endurance on va manger après vous avez voilà les potions de vigueur aussi là qui vont faire reprendre de l'endurance ou alors vous mangez les petits champignons directement encore une fois mais c'est beaucoup moins efficace que la potion évidemment évidemment il est pas tout seul le grand le grand cornichon ah après moi je fais comme lui je balance des cailloux ça sert bien que j'attrape le gros cailloux là avant lui parce que celui là ça va lui faire mal ah faut pas hésiter à lui jeter des trucs à la gueule oulala merde j'arrive plus à l'esquiver lui c'est quand même mieux quand on a des cailloux à lui jeter à la gueule allez bah comme ça vous voyez vous voyez quand même que les combats c'est pas forcément toujours pas forcément toujours hyper facile merde ohlala c'est pas du tout ça que je voulais faire j'ai pris une photo là comme un con ah bah merde ça c'est parce que j'appuie sur le stick à chaque fois sur les deux sticks en même temps après vous pouvez cibler ah oh Hop Il n'y a plus de cailloux et puis ça m'énerve parce que pour aller ramasser l'ambroisie Je m'occupe de son cas d'abord Là je joue pas bien du tout parce que normalement lui j'en ai défoncé plein mais comme lui déjà Oh la la J'en ai éclaté plein mais comme lui Là je joue absolument pas bien je suis pas du tout Oh la la Je m'en sors bien Je m'en sors bien quand même je m'en sors bien Hop ça c'est des courants d'air qui vous portent Non 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 Ca m'a pas porté où je voulais On recommence Hop Bon c'est pas là que j'avais prévu d'aller mais euh C'est pas grave On va dire que ça a été plutôt bien utile Hop on va escalader tranquillement Et voilà Bon je suis content moi j'ai pu vous montrer un combat assez intéressant parce que Bonjour Je voulais pas trop vous montrer de trucs Tu n'es pas très en forme Ok bon On va arriver à 20 minutes Je sais pas si on va le faire Je voulais pas vous faire une vidéo trop longue voilà je voulais vous montrer En quoi ça ressemble Pour ceux qui hésiteraient encore honnêtement euh Moi je vous conseille de le faire euh pour l'instant c'est plutôt assez cool Moi j'aime bien en tout cas euh après ça reprend pas tout ce qu'on voit dans les jeux Ubisoft Même si euh on sent quand même que c'est un jeu Ubisoft et qu'il y a quelques mécaniques euh qui sont reprises Mais globalement ça va c'est vraiment un mélange entre Zelda et Assassin's Creed Euh J'ai pas rencontré de bug particulier jusqu'ici euh Donc euh On me dirait dans Assassin's Creed Valhalla j'ai vu plein de gens sur plein de bugs qui leur ont niqué l'expérience de jeu Moi à part une fois où mon bateau s'est coincé et donc je suis parti à la nage euh J'en ai pas eu un seul hein donc euh Donc voilà après mais là pour le coup non j'ai vraiment rencontré aucun bug Je ne sais pas comment comment tourne la version Switch et à quoi elle ressemble Je l'ai absolument pas vu tourner Après pour ce qui est des versions PS4 et One si vous avez PS4 Pro et One X euh Je pense que ça va euh euh Ce sera peut-être en 30 images secondes voilà mais globalement ça devrait marcher correctement Assassin's Creed et Assassin's Creed sur One X et PS4 Pro sont très beaux aussi Ils marchent très bien ils tournent très bien donc euh Même s'ils sont limités en frame rate et tout ça ça tourne donc ça devrait tourner correctement Euh mais sur Switch j'avoue que je sais pas Sur PC j'ai pas vu l'optimisation si elle est aussi pourrie qu' Assassin's Creed Valhalla ça va piquer Si elle est bonne euh ça devrait bien tourner Donc pas de problème en tout cas euh les versions PS5 et Series X sont plutôt pas mal Donc euh c'est un jeu que je vous conseille si vous n'avez pas Assassin's Creed Valhalla en attendant euh euh Même si vous l'avez d'ailleurs et en attendant Cyberpunk pour ceux que ça intéresse euh euh Je vous le conseille donc j'ai été absent euh 15 jours c'était pas arrivé depuis longtemps euh euh Mais bon il y a eu des raisons aussi professionnelles Enfin voilà c'est un peu un peu compliqué Mais euh enfin c'est compliqué donc c'est bien pour moi Mais disons que ça me fait du boulot ça me fait des semaines chargées Donc euh voilà on va se retrouver Peut-être je vous ferai un petit match de FIFA version Series X Puisqu'il y a la nouvelle version qui est sortie Et puis après il y aura Cyberpunk Et après on verra bien il y aura les fêtes Donc on verra ce qu'on va faire à ce moment là Donc je vous remercie je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous !